Dans cette vidéo nous allons parler de la sciatique, névrite sciatique ou sciatalgique. 1. Rappel anatomique. Le nerf sciatique est un volumineux nerfs responsables de la sensibilité et de la motricité des jambes. Il est formé par la réunion de deux racines nerveuses issues de la moelle épinière. Ces deux racines, appelées L5 et S1, cheminent dans le canal vertébral, puis sortent du rachis lombaire entre les vertèbres L4 et L5, racine L5, ou entre les vertèbres L5 et S1, racine S1. 2. Le trajet de la douleur. La sciatique est une douleur du membre inférieur, particulière par son siège, il s'agit d'une douleur traçant partant de la région lombaire, atteignant la face et la partie postérieure de la cuisse et du genou, et descendant dans la jambe. Soit par la face externe du mollet, le dos du pied et le gros orteil, en cas de sciatique L5, soit par la face postérieure du mollet, le talon, la plante du pied jusqu'aux derniers orteils, en cas de sciatique S1. L'étude des sensibilités est menée précisément, sur les dermatomes considérés à la recherche d'une hypoesthésie souvent associée à des dysesthésies. Il ne faut jamais oublier de vérifier la sensibilité de la selle et des organes génitaux. Les fibres nerveuses provenant de la racine L5 permettent de relever le pied et le gros orteil, de marcher sur les talons, de sentir la piqûre à la partie antérieure de la jambe, sur le dos du pied et sur le gros orteil, schéma ND2G2. Les fibres issues de la racine L5 permettent d'abaisser le pied, de marcher sur la pointe des pieds. 3. Recherche d'un déficit musculaire. Cotation, appelée également le testing musculaire. 0 correspond à aucune contraction. 1 correspond à contraction visible n'entraînant aucun mouvement. 2 correspond à contraction permettant le mouvement en l'absence de pesanteur. 3 correspond à contraction permettant le mouvement contre la pesanteur. 4 correspond à contraction permettant le mouvement contre la résistance. 5 correspond à force musculaire normale. 4 les formes anatomiques de vernis discle. On décrit une hernie selon sa direction. Ainsi, dans le plan axial, on décrit les hernies médianes, postérolatérales ou paramédianes, foraminales et extraforaminales. Dans le plan sagittal, on décrit les hernies ascendantes et descendantes. On distingue les hernies exclues, vis-à-vis du ligament longitudinal postérieur, saillantes, par définition, ou non, formes incomplètes de hernie discale. On l'appelle l'hernie discale foraminale, car la particularité se situe au niveau du foramen. Dans le système de la colonne vertébrale, le foramen, signifiant trou en latin, est un espace arrondi entre chaque vertébre, c'est ici que les nerfs lombaires, poursuivent leur chemin prenant racines dans le canal rachidien. Le canal rachidien étant le conteneur de la moelle, épinière et des méninges qui l'enveloppent, et bien sûr les racines des nerfs lombaires. Une hernie foraminale est le fait que l'hernie, comprime un air du foramen en appuyant dessus. La colonne vertébrale est une zone solide et sensible à la fois, une hernie discale foraminale, peut-être causée à l'allon par de mauvaises positions, un surpoids important ou encore une activité provoquant de nombreux chocs, ou demandant des positionnements difficiles pour la colonne vertébrale. 5. Gine de vie Parmi les conseils cette figure montre comment soulever le poids, les genoux doivent être flushis. Dans cette vidéo,